Cet audit maintenant qui est l'élément central et qui va sûrement décider de l'avenir de Noël Legrette, les conclusions vont être rendues d'ici deux semaines, vous l'avez dit, à la Fédération française. Elle aura ensuite 15 jours pour répondre par écrit aux enquêteurs de cet audit. Donc l'épilogue de tout ça devrait intervenir au maximum à la mi-février. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les témoignages s'accumulent contre Noël Legrette. Il y a eu les témoignages que vous avez cités du Parisien. Il y a eu celui de l'agente de jouer à jouer Sonia Soïd qui est sorti en début de semaine. Et avant ça même, il y a eu les témoignages au mois de septembre dernier qui avaient d'ailleurs déclenché cet audit. C'était l'enquête du magazine SoFoot qui avait interrogé aussi des salariés de la FFF et qui faisaient état de faits de harcèlement, de sexisme de la part de Noël Legrette. La ministre des Sports, Amélie Oueda-Castera, avait donc déclenché cet audit et les témoignages s'accumulent. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que les enquêteurs ont recueilli déjà plusieurs témoignages. Rien n'a filtré, mais c'est évident que tous ces témoignages sont à charge contre Noël Legrette et que son avenir maintenant s'écrit vraiment en pointillé à la tête de la Fédération française de foot.